Mettons que tu te blesses à l'épaule, tu te dis « je suis traitée actuellement pour mon épaule, je vais faire juste du lower body ». Tu finis par vraiment « under-loader » ton épaule, tout ton haut du corps, alors qu'il y a plein d'affaires que tu aurais pu modifier. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Méline de RehabU. Bienvenue. Salut, merci. Veux-tu parler un peu de ton background? C'est intéressant que tu mêles la réhabilitation et l'entraînement, puis d'où est-ce que tu pars jusqu'à venir maintenant? En fait, je suis thérapeute du sport à la base. C'est quoi ce thérapeute du sport? Un thérapeute du sport, en fait, on est spécialiste dans l'évaluation, la prévention, le traitement de blessures musculosquelettiques reliées au sport et à l'activité physique, dans le fond. Fait qu'on travaille beaucoup avec les gens actifs. On peut être premier répondant aussi sur terrain. Fait que, mettons, on suit des équipes pour faire tout ce qui est préparation, s'ils ont besoin de taping, etc. Puis, s'il arrive quelque chose, une blessure sur le terrain, c'est nous qui s'occupons d'évaluer ça. Puis, on fait le suivi clinique par la suite aussi, habituellement. Beaucoup de thérapeutes du sport, évidemment, qui travaillent aussi la portion strength and conditioning avec les athlètes. Fait que c'est un peu ça, grosso modo, la thérapie du sport. En termes de clinique, ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir en traitement physio. C'est le traitement de la blessure musculosquelettique. Écoute, ce qui m'a attirée à ça, jeune, j'ai toujours fait du sport, tous les sports possibles. J'ai commencé à m'entraîner en gym à peu près à 16-17 ans. J'ai toujours traîné dans les gyms. Fait que, jeune, je voulais faire quelque chose de relié. Fait que j'ai étudié au départ en sciences de l'activité physique à Trois-Rivières. Puis, j'ai comme connu le bac en thérapie du sport à Concordia en voyant des gens. Dans le fond, je travaillais pour l'équipe de hockey à l'UQTR. Puis, quand ils jouaient contre Concordia, il y avait tout le temps des gens avec des... Les thérapeutes du sport avaient tout le temps un manteau athletic therapy. Puis, j'étais comme, mais voyons, c'est quoi ça? Ça a bien l'air intéressant. Fait que ce qui m'a intéressée à la thérapie du sport, c'était l'aspect d'être dans le milieu sportif tout le temps, être avec des équipes et tout ça. Fait que j'ai transféré en thérapie du sport à Concordia. Mais comme j'étais quelqu'un de gym, bien, je me suis retrouvée vraiment à faire comme plus de la rehab en gym. Fait que j'ai eu, tu sais, en finissant mon bac, j'ai eu des contrats avec des équipes universitaires. J'étais allée faire un contrat à Ottawa, à l'Université Carleton. Puis, même là-bas, je me suis retrouvée à... tu sais, je faisais du traitement clinique, je suivais des équipes. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivée avec le thérapeute en chef là-bas. Puis, j'ai dit, tiens, j'ai bâti le macro-cycle d'entraînement pour l'équipe de rugby. Puis, j'étais comme, voyons! Fait que c'est ça qui m'intéressait. Fait que j'ai tout le temps aimé cet aspect-là d'entraînement. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, bien, au lieu de me retrouver en milieu clinique, j'ai plus resté dans le milieu de gym, puis j'ai fait de la rehab plus en gym. Fait que maintenant, je fais vraiment ce pont-là entre ce qui se fait cliniquement puis les concepts cliniques d'une blessure, mais comment on fait du renforcement en gym puis comment on intègre un peu les deux. Puis là, présentement, tu fais aussi de la thérapie, mais t'enseignes beaucoup depuis combien de temps que vous avez fait les formations? Bien, là, j'ai une nouvelle formation qui existe depuis maintenant un an, mais c'est pas mon… Tu sais, j'en suis pas à mes premières formations dans le sens que j'ai eu d'autres business avec d'autres partners, puis il y avait tout le temps une composante de formation là-dedans. J'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai enseigné à l'Université Concordia d'ailleurs aussi. Fait que le volet éducation, j'ai toujours aimé ça. Puis la formation que je donne maintenant, bien, c'est un peu basé sur mes années d'expérience, sur comment on fait ça de la rehab en gym. Fait que comment un entraîneur peut être très impliqué dans un processus de réadaptation en gym pour comme bridge le gap entre, tu sais, le traitement manuel qui se fait par le clinicien puis le retour à l'entraînement ou au sport, là, tout dépendant de la personne. Puis les formations, là, ça roule quand même assez bien, là. Dans le fond, tu as fait… Tu es en Europe, en Ontario. Tu as expliqué un peu le parcours que tu as eu au niveau de ça, c'est quand même intéressant. Ça a décollé vraiment, vraiment, vraiment fort, vraiment vite. Je suis super contente du résultat. En fait, la première, première formation, elle a été évidemment au Québec. Puis plus on a poussé les concepts, plus ça a comme pogné ailleurs. Puis le feedback qu'on reçoit toujours de la formation, c'est vraiment dans l'application pratique. Parce que c'est vraiment une formation qui amène une structure à comment je m'assure que mon individu a une fonction optimale. Qu'il y ait eu une blessure ou qu'il n'y ait pas de blessure, mais il y a souvent des gens qui, tu sais, qui travaillent sur une base qui est sous-optimale. Mais on… le problème avec lequel on se retrouve, c'est que souvent, on essaie de corriger du mouvement avec du mouvement. On essaie de corriger un exercice avec un exercice, mais on ne retourne pas à la base, base, base. Puis ça, ça vient peut-être plus de mon background clinique. Mais j'ai comme bâti une structure que les entraîneurs pouvaient utiliser pour amener justement, bien c'est ça, une structure dans leur intervention pour que ça soit plus qu'essayer de corriger avec des correctifs X, Y, Z pour chaque individu, peu importe l'individu. Puis pour des problèmes X, Y, Z, bien il y a l'exercice ABC. Tu parlais de le gap entre la thérapie manuelle puis l'entraînement. C'est quoi que vous faites de différent qui fait en sorte que ça marche mieux ou que ça marche de façon optimale? Bien, je pense que le problème, beaucoup en REHAB, c'est que les gens vont chercher un traitement qui est 90 % du temps manuel. Ça fait qu'un traitement qui est plus axé sur les symptômes. Puis soit qu'ils continuent leurs activités telles quelles ou qu'ils évitent plein de mouvements. Puis ils se font donner, pas elle-même, des petits exercices protocolaires de REHAB. Ça fait que ça, c'est à zéro structure. Puis tant qu'à moi, ça a zéro transfert sur ramener à la performance. Ça fait que ce qui manque, c'est, oui, il y a des exercices protocolaires de REHAB qui fonctionnent, qui ont un but, mais on les place où dans une structure? Puis dans la balance de l'entraînement, comme il y a plein d'affaires à modifier puis à modeler selon le processus de REHAB. Ça fait que c'est, si on évite une catégorie de mouvement, mettons, tu te blesses à l'épaule, tu dis, « Bon, bien, je suis traitée actuellement pour mon épaule, je vais faire juste du lower body. » Bien là, ça, c'est, tu finis par vraiment under-loader ton épaule, tout ton haut du corps, alors qu'il y a plein d'affaires que tu aurais pu modifier. Intégrer à ton processus pour éviter d'être sous-chargé, dans le fond. Mais dans le fond, vous autres, ce que vous faites avec, first, tout ce qui est thérapeutique, puis avec tes clients, ce que tu fais, puis que tu enseignes, c'est vraiment d'être capable de prendre un client qui a eu certaines blessures, comme ça va arriver dans toutes les coachs, je vais avoir des clients qui vont se blesser. Puis c'est de passer à, le client se blesse, comment qu'on peut faire pour le remettre sur pied le plus rapidement possible, en utilisant le mouvement comme thérapie, si on veut. Exact. Ça fait que je le présente tout le temps. Puis tu sais, j'ai utilisé le mot par exprès, stratégie, parce que ce que j'explique aux entraîneurs, c'est que si tu comprends dans les différentes séquences de la stratégie, c'est quoi l'objectif, tu peux utiliser tes outils à toi, tu sais. Moi, dans mon bloc de mobilisation, ça se peut que je mette mes mains sur la personne, mais si tu ne peux pas mettre tes mains sur la personne, parce que tu n'es pas clinicien, tu n'es pas masseau, tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas physio, etc., bien, il y a des outils de mobilisation que tu peux apprendre et utiliser. Puis même pour moi, qui peux mettre mes mains sur quelqu'un, je leur montre toujours un plan, parce que même si je vois la personne une fois par semaine, ce qu'elle va faire, elle, à tous les jours, c'est bien plus important pour son processus de rehab. Puis qu'il y a une structure là-dedans, c'est bien plus important que le nombre de fois que je peux mettre mes mains, puis, tu sais, l'aider avec ses symptômes, ou juste une partie de ce qui va être sa structure de rehab. Puis tu parlais de ta partie de mobilisation, tu as comme un, je pense, un genre de périodisation que tu utilises, je pense que, tu sais, l'année passée à Bropocalypse, je l'avais vu. Oui, c'est comme une séquence, mobilisation, activation, intégration, puis la joke au Bropocalypse que j'avais faite, c'est que ça donne « me ». Oui, c'est ça. Je ne pouvais pas l'oublier, tu sais. Quand je me suis assise pour dire, bon, bien, comment je vais monter ma formation, j'ai pensé à, OK, mais moi, je fais quoi avec un client? Tu sais, puis là, je disais, oui, au début, je crée de l'espace ou un meilleur espace dans lequel bouger, tout dépendant du client que j'ai. Es-tu hypomobile? Es-tu hypermobile? Ça fait que ça, c'est mobilisation, activation. Je vais chercher à adresser tous les facteurs qui peuvent contribuer au mouvement. Si tu dis « mind-muscle connection », si tu veux mieux comprendre la biomécanique, si tu sais, peu importe ce que c'est, qu'est-ce qui va promouvoir un meilleur mouvement ou qu'est-ce qui va aider au mouvement. Puis dans le bloc intégration, bien, on essaie de créer un comportement là-dessus. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Quelles modifications, régressions, variations de « main lift » que je peux utiliser qui va permettre à ma personne de focusser sur ce qu'on vient de faire puis rester, comme, organisées. Fait que c'est mobilisation, activation, intégration. Puis c'est comme, je pense tout le temps en fonction de ça. Fait que c'est comme ça que j'établis comme une structure dans mes interventions ou dans ma planification. Oui, parce que souvent, le monde, quand ils se font mal, par exemple, à l'épaule, ils arrêtent de l'entraîner puis ils arrêtent tout mouvement, tu sais. Fait que j'imagine avec ce principe-là, c'est que si tu trouves certains mouvements qui n'ont pas trop de douleur puis que tu es capable d'activer certains groupes musculaires puis après ça, d'intégrer de quoi, un peu plus avancer, bien, on va aller beaucoup plus rapidement. Ben oui, exactement. Puis tu sais, les exercices qui sont donnés typiquement comme REHAB, c'est des exercices à très basse intensité, des exercices pour réactiver. Puis oui, c'est correct, mais tout seul, ça fera rien. Comment on peut les intégrer, ces exercices-là, dans une structure? Puis au-delà de ça, qu'est-ce que je peux encore faire? Qu'est-ce que je peux encore loader le plus possible? Parce que, tu sais, je dis tout le temps « REHAB is training ». Fait que le REHAB, dans le fond, c'est de l'entraînement. Fait que ça prend de la force dans le continuum des soins parce que si tu n'as pas de force, je veux dire, veux, veux pas, si tu underloades, bien, tu vas être moins résilient en bout de ligne puis tu vas avoir un plus grand bout de chemin à faire si tu as tout arrêté de faire ton upper body parce que tu avais un problème à l'épaule alors qu'il y a plein d'autres mouvements que tu aurais pu faire. Mais souvent, personne ne prend le temps de faire ça. Puis certainement, le thérapeute qui est en clinique n'a pas le temps de réviser tout ton plan d'entraînement. Puis c'est pour ça que là, il y a un gros rôle important qui peut être joué par les entraîneurs. Puis c'est ça que j'essaie de leur apporter dans la formation. Puis exemple, quelqu'un qui écoute, exemple, qui a des douleurs ou des blessures à l'épaule puis qui veut mettre en pratique, juste seulement en écoutant ça, tu sais, pas à 100%, mais il veut mettre en pratique un peu ton mobilisation, activation, intégration. Tu donnes un exemple, mettons, pour une douleur à l'épaule, ça ressemblerait à quoi? Bien, écoute, c'est dur à dire comme ça parce que ça peut être bien des affaires, les douleurs à l'épaule. Mais mettons, mettons dans ton... Tu sais, mettons qu'on y va avec ce qui est donné typiquement en thérapie. Je relâche, tu sais, souvent en thérapie, ils se font relâcher. Ils se font relâcher le trapèze supérieur parce que le trapèze supérieur devient full engagé. Ils se font relâcher au niveau rhomboïde, etc. Puis après ça, ils se font donner des exercices de rotation externe, tu sais. Puis ils ne modifient rien dans leur entraînement. Fait que dans une séquence idéale, bien oui, tu vas avoir dans ton bloc modification, peut-être tes exercices de relâchement parce que oui, peut-être que ton trapèze, il est devenu hypertonique, il est suractivé. Peut-être que tous tes muscles superficiels, d'ailleurs, le sont parce que vu que ton épaule est blessé, bien, tu as d'autres muscles qui sont inhibés. Et tu as ta scapula qui ne bouge plus de la bonne façon. Fait que oui, ça va être important de réguler à la baisse ces muscles-là. Mais après ça, il faut que tu viennes réactiver, tu viennes travailler les muscles qui contrôlent la scapula. Puis là, le fameux exercice de rotation externe, bien, il peut être utile dans le bloc activation pour réactiver la coiffe. Parce que si la coiffe est blessée, elle va être inhibée. Fait que ça, c'est correct. Mais au-delà de ça, il va falloir que tu travailles sur ton contrôle scapulaire, mais d'une prise de conscience. Parce que cette prise de conscience-là, de la position de ta scapula, bien, tu ne l'as plus. Tu la perds parce que tu es blessée, tu t'es blessée parce que tu ne l'avais pas, peu importe. Which came first, the chicken or the egg? Mais c'est sûr qu'il va falloir que tu travailles là-dessus. Fait que tout ça, dans ton bloc activation, bien, créer cette conscience-là, ça va être important. Puis après ça, dans le bloc intégration, bien, il faut savoir, tu sais, tout dépendant, c'est quoi ton problème à l'épaule, elle est où la douleur. Bien, ça se peut qu'on dise, OK, bien, on sait que faire du horizontal row en pronation, ça ne sera pas tolérable, mais en supination, ça va se tolérer très bien. Fait qu'on peut continuer à le faire. Ou on peut dire, bien, l'overhead, ça ne fonctionne pas pour l'instant. On va mettre un stop là-dessus, mais on va faire comme du landmine pour aller au moins dans l'amplitude que tu as. Fait que c'est toutes des petites modifications au lieu d'arrêter. Oui, c'est ça. Puis d'intégrer, j'imagine que quand tu mets un row, par la suite, bien, tu vas intégrer tous les mouvements scapulaires que tu as gagnés lors des phases d'activation. Toujours. Fait que quand tu choisis ta variation de tirage, bien, tu reviens, tu sais, tu viens remettre l'emphase sur le contrôle scapulaire que tu as travaillé en activation. Fait que, tu sais, l'activation, on peut le voir de plusieurs façons. Dans le classique, on a, tu sais, l'activation périphérique, c'est comme pratiquer, à contracter, recruter un muscle de façon efficace. Tu as ton activation centrale qui va être plus activation système nerveux. Mais pour moi, dans mon bloc activation, c'est comme awareness, mais pas autant mind muscle, où ça peut l'être dans certains cas, mais souvent de la position. Puis, tu sais, comment je me sens quand ma scapula est placée dans la bonne position. Fait que c'est vraiment de créer une connexion, mais avec le positionnement versus la contraction du muscle, si on veut. Mais c'est quand même un mind muscle connection, là, tu sais. Puis, parce que ça, c'est quoi qu'on voit toutes les semaines ici, là, tout ce qui est contrôle scapulaire, c'est vraiment pas évident chez du monde. Puis, même ce qui est plate, c'est qu'on a une nouvelle cliente qui a commencé, puis ça s'est entraînée en privé pendant deux ans avec un coach, puis je ne peux jamais parler de l'importance de stabiliser sa scapulaire, soit de laisser aller une rétraction, une protraction, tu sais, tous les mouvements scapulaires qui vont, tu sais, travailler plein de muscles qui vont aider à la santé de l'épaule. Fait que ça, je pense que, à la base, c'est un manque d'awareness, là, comme tu dis, de contrôle scapulaire va amener, j'imagine, à long terme des blessures, là. Exactement, exactement. Puis, puis, va amener des blessures ou si tu as une blessure, tu vas perdre un peu ce contrôle-là. Puis là, après ça, c'est de trouver les exercices qui vont bien fonctionner pour avoir le contrôle. Parce que, tu sais, souvent, il va par muscles, puis tu sais, je veux dire, c'est correct dans certains cas. Je ne dis pas que ce n'est pas correct. Mais mettons, on sait que le trapèze inférieur, il est important, tu sais, pour le tipping postérieur de la scapula. Fait qu'on fait des T3, là, tu sais, des élevations à Y. Mais il n'y a aucun... Il n'y a aucun emphase qui est mis sur comprendre qu'est-ce qu'elle fait, là. C'est quoi ma sensation que ma scapula attipe vers l'arrière, tu sais, de façon postérieure. On a juste donné cet exercice-là parce qu'on sait que ça sollicite le trapèze inférieur. Tu sais, on le sait, mais la personne le fait, mais ne comprend pas vraiment ce qu'elle essaie de faire. Fait que, tu sais, c'est des exercices que j'utilise rarement, en fait, dans mon bloc activation, parce que j'y vais plus avec des exercices que la personne va comprendre ce qui se passe au niveau de l'homoplate. Sinon, on demande à quelqu'un de contracter son trapèze inférieur au même titre de contracter son bicep. S'ils n'ont pas une compréhension de la scapula puis de la position, ils ne seront jamais capables, même s'ils font un T3 raise, là, tu sais. Puis ça, le trapetro, j'ai donné longtemps, mais, tu sais, il n'y a personne qui est sans bonne place. C'est dur de faire ça, tandis que, tu sais, qu'est-ce qui est plus mouvement overhead, que tu vas faire une dépression scapulaire, justement, que tu apprends comment l'intégrer, par exemple, dans un lat pull down ou dans un mouvement qui va être en ligne avec les fibres, bien, là, ça va être beaucoup plus intéressant sur la longévité à long terme, là, tu sais. Exactement. Puis, c'est quoi les blessures que tu veux le plus... Tu sais, tu travailles beaucoup avec des athlètes de CrossFit, des athlètes de sport aussi. C'est quoi les blessures communes? Puis comment que les gens pourraient faire pour prévenir ces blessures-là aussi que, exemple, quelqu'un qui sent qu'il y a un petit quelque chose au genou, c'est quoi les étapes que cette personne-là devrait faire? En fait, oui, je travaille beaucoup avec du monde de CrossFit, autant, tu sais, il faut séparer un peu l'élite de la personne qui est rentrée dans le CrossFit comme sport récréatif, si on veut le voir comme ça, parce que la réalité, c'est que c'est quand même un sport, tu sais. Fait que ce que je vois le plus souvent, bien, évidemment, c'est au niveau des épaules parce que c'est tellement un sport où la demande sur les épaules est grande. Puis, tu sais, les épaules, je veux dire, le phénomène de pincement dans l'épaule, c'est un phénomène physiologique normal, tu le sais, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas réellement d'espace, on lève le bras, ça pince, puis là, si on se met à faire ça, bien, vraiment souvent, bien, on dépasse facilement et rapidement la tolérance des structures. Fait que je pense que, d'une part, c'est d'avoir une progression au même titre que quelqu'un qui embarque dans l'entraînement va avoir une progression au niveau de tout ce qui est volume, intensité, etc., pour donner une chance au tendon de se renforcer, de se bâtir. Fait que je pense que ce qui manque souvent, c'est justement l'aspect renforcement de base, tu sais, puis pour des positions au niveau de l'épaule ou pour la demande sur la coiffe, il y a des exercices qui peuvent aider à ça où il y a du quotidien que tu peux faire pour comme renforcer ta coiffe puis renforcer ta position overhead. Évidemment, c'est sûr que bien s'entourer, c'est une bonne idée aussi. Tu sais, des fois, mettons sur mon blog, à un moment donné, j'avais mis des trucs comme de screening, tu sais, si ton overhead n'a pas l'air de ça, si tu n'es pas capable de te rendre, ce n'est probablement pas une bonne idée de te pendre après une barre, tu sais, je veux dire, tu vas arriver à le faire, mais dis-toi que ça ne sera pas sans conséquences. Fait que je pense que tu sais, de choisir un professionnel, un entraîneur qui va te screener comme il faut puis qui va te builder un petit plan de, à la limite, c'est un GP puis là, c'est juste un petit truc que tu fais fréquemment pour comme améliorer, préparer tes épaules au sport qui s'en vient. Mais c'est vraiment ça que je vois le plus. Sinon, dans mon quotidien, les gens de gym en général, que ce soit CrossFit ou autre, c'est souvent du bas de dos. Ça, c'est un autre truc. Fait que les classiques, finalement. Oui, c'est ça. Puis les bas de dos, c'est souvent quoi que tu vois qu'ils soient désactivés ou c'est quoi qui est problématique avec le monde des problèmes de dos? Souvent, le bas de dos, je les regresse à regarder vraiment le rythme lombopelvien. Fait que c'est ça qu'on voit beaucoup dans le cours parce que tu as des gens qui sont capables de deadlifter puis que tu regardes le deadlift puis il me semble qu'il a l'air correct, mais si tu régresses un peu, tu vois que le timing n'est pas tout à fait là. Tu vois qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à maintenir leur arche puis ça, ça vient du fait qu'ils ont un bassin qui est plus en rétro ou ils ont une capacité qui est différente. Fait que c'est beaucoup de les ramener à la fonction de base, d'aller voir s'il y a des trucs qui limitent la fonction de base puis après ça, bien, le comportement, c'est-à-dire, bon, suis-tu capable maintenant de dissocier mon bassin de mes hanches puis de mon lombaire pour maintenir un autre. Fait que c'est souvent, je vois souvent du mauvais timing, les hanches, le tronc. Je vois souvent un manque de, tu sais, une incapacité de vraiment créer un arche consciemment. Encore là, il manque d'awareness. Fait que tu puisses créer un arche, un léger arche dans ton bas de dos pour que ton bas de dos gagne sur tes ischios qui veulent te tirer en rétro. Fait qu'il y a souvent de ça au niveau du bas de dos. Je pense que c'est naturel aussi pour la plupart des gens de travailler avec le dos versus travailler et le monde ne savent pas réellement c'est quoi l'extension de la hanche. Ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi. Ils se font dire « squeeze your glutes ». C'est comment j'ai ça, je pense. À chaque fois, je rentre là-dessus. Fait que tu sais, de faire une portion d'éducation, je pense que c'est un gros manque aussi. on oublie que si la personne comprend le mouvement, puis la simple biomécanique du mouvement, pas la biomécanique complexe, mais c'est quoi une extension de la hanche puis en quoi c'est ça que tes fessiers font. Je pense que ça aide à optimiser le mouvement. Je pense que c'est souvent ces facteurs-là, mais au-delà de ça, au niveau du bas de dos, il y a plein de… je veux dire, tu as eu un épisode de douleur au bas de dos, ça change complètement de comment ton corps va bouger. Fait qu'il y a beaucoup d'appréhension reliée à ça. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut reculer puis aller corriger. Puis c'est… au niveau des fessiers, c'est fou comment qu'il y a du monde qui va déblifter comme quatre plates puis qu'après ça, tu regardes juste l'extension de la hanche, admettons, tu fais faire un back extension à 45 degrés puis après trois reps, juste quand t'intègres comme il faut tous les mouvements, les fessiers puis les ischios en même temps, là, ils ont de la misère à faire trois reps puis ils shake tellement que c'est pas engagé. Fait que l'intégration, tu parles d'intégration dans le fond de tous les muscles aussi. Quand tu fais un mouvement qui est complet, c'est important qu'on ait une intégration. Puis tu sais, moi, personnellement, c'est quoi que… vu que je viens gros d'un background de bodybuilding, je faisais beaucoup de deadlift puis de remain deadlift pour les ischios. Fait que je ne laquais jamais en haut puis j'avais des gros troubles de dos à un moment donné. Puis quand j'ai commencé à intégrer plus des mouvements complets d'intégration avec des mouvements des hanches complets que ça s'est mis à mieux aller. Parce que dans le fond, j'inhibais tout le temps une portion de ce mouvement-là. Je créais un débalancement structurel dans la même place. Fait que je pense que c'est vraiment important d'intégrer toutes les fonctions musculaires que tu émus dans l'ordre qui devrait être activé quand tu fais un mouvement. Exactement. Puis tu sais, il y a comme un rythme normal de les hanches, le bassin et le lombard. Tu sais, ça bouge ensemble de façon normale. Il y a un rythme lombopelvien normal. Puis après ça, c'est de dissocier ça. C'est de dire, OK, bien maintenant, comme il faut que je bouge mes hanches, mais il faut que mon bassin reste figue. Il faut que je bouge mon... Fait que je pense qu'au préalable, tu as besoin d'avoir tout le mouvement. Puis après ça, être capable d'isoler, dissocier le mouvement puis les différents muscles qui vont travailler pour contrôler telle ou telle affaire ou générer tel ou tel mouvement. Ça, ça me manque beaucoup chez beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas passé par les bases. Oui, c'est ça. Puis c'est fou de voir autant de monde qui vont dans les gyms qui s'entraînent seuls que si tu les vois s'entraîner et qu'ils n'ont aucune maîtrise de toutes les bases. Fait que je pense que c'est vraiment important de... Oui, tu peux être autodidacte, mais de te faire coacher, tu vas avancer vraiment plus vite. C'est clair. tu veux faire de la préhabilitation d'aller faire tes cours. En tant que... Mettons, si tu veux être autodidacte, tu devrais être autant autodidacte qu'un coach qui va l'être. Fait que tu sais, d'aller faire des formations comme tu donnes ou de faire appel à du monde comme toi qui peut vraiment t'apprendre les bases de comment tu devrais... que tes muscles devraient fonctionner pour t'entraîner. C'est vraiment la base avant de faire un bench press où tu as une certaine compréhension de ton scape-là puis de ton positionnement. Avant de faire un row, etc. Un squat, un deadlift, un bench, on dit que c'est des bons exercices mais c'est complexe. Puis tu sais, des fois, c'est le monde à l'envers. J'ai même une étudiante en kin qui m'a dit l'autre fois « Ce qu'on apprend en kin, c'est les exercices multi-joint avant les single-joints. » À un moment... Je suis comme... Je vais te dire honnêtement que pour moi, ça ne fait pas de sens ça parce que le multi-joint est plus complexe. Fait que pourquoi qu'on commencerait avec le plus complexe alors que... Tu sais, comprendre comment isoler une articulation, comment isoler un muscle, après ça, tu vas faire tes mouvements multi-joints. C'est comme... C'est rendu à l'envers. Je ne sais pas trop comment on s'est rendu là. L'entraînement fonctionnel, le concept de... Il faut s'entraîner, il faut que ça ressemble au mouvement. Mais là, je veux dire, la vie de tous les jours, ce n'est pas des exercices d'entraînement. Le patron de mouvement n'est pas la même chose que l'exercice. On parle de capacité versus performance. C'est pas... Bref, j'étais comme vraiment surprise puis comme pas d'accord. Non, c'est ça. Parce que tu as un exemple de fin de livre, tu as une portion de flexion de genou, tu as une portion d'extension de la hanche puis tout doit être concordé au bon moment. Oui. fait que là, si tu n'es pas capable de maîtriser, déjà juste une extension de la hanche ou juste une flexion de genou puis là, tu intègres tout ça en même temps avec une charge que tu veux qui soit maximale. Mais là, c'est problématique. Puis tu sais, dès que tu mets la charge puis que la personne se retrouve dans la situation où il faut que je le lève, elle va trouver une façon de le lever. Mais ton corps est en... Tu sais, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de prendre quelqu'un puis de lui demander de faire un squat avec un excentrique vraiment lent puis ils ont comme... Tu sais, s'ils ne dropent pas super vite, ils n'ont comme aucune idée ils sont où mes genoux, mes hanches, mon tronc, mes épaules. C'est... C'est surprenant. Tu sais, c'est surprenant que... En tout cas, il n'y en a pas plus qui se blessent. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est pas de savoir si tu te blesses ou pas, c'est de savoir c'est quand que tu vas te blesser. Oui, oui, exactement. Tu sais, il y a du monde qui a une génétique très résiliente que c'est tout le temps sur le bord mais ils sont corrects, puis jusqu'à tant que un moment donné, il arrive... Tu sais, des fois, c'est une niaiserie que... C'est comme... Mon coach Frank, il avait pris... Un moment donné, il avait fait du deadlift la veille, ça allait, puis là, le lendemain, il a pris une barre d'AZ-Bar vide pour donner au client puis il s'est barré le dos. Tu sais, des fois, c'est pas sur le coup nécessairement, mais c'est la vraie. Non, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, il avait travaillé avec Alex Babin pour son deadlift puis ces affaires-là puis tu sais, se rendaient compte que son fessier était complètement inhibé, quand il n'intégrait pas son fessier dans son mouvement. Oui. Puis là, bien, ça fait des tensions. Puis c'est subtil des fois, là, tu sais. Si c'est quelqu'un qui te délivre pesant, fait que tu fais comme... ça va bien. Ça doit bien aller, tu sais. Puis tu sais, des fois, c'est même pas de dire qu'ils vont se blesser éventuellement, mais ils vont avoir un plateau éventuellement où est-ce qu'ils vont faire comme... Tu sais, j'ai des gens qui viennent me voir puis ils sont comme... Bien, je suis capable de descendre dans mon squat, mais je ne suis pas capable quand j'ai un poids lourd, je suis capable de générer de la force. Bien, tu sais, c'est un peu la même affaire. Ça fait que c'est pas la personne que tu risques de trouver des gros problèmes en mobilité puis des gros... Mais c'est plus un problème de contrôle, un problème de dissociation, un problème de... Où, quand, comment, il faut que j'active X, Y, muscle. C'est du séquençage. Ça fait que là, jusqu'où il faut que tu retournes pour trouver le bobo. Des fois, il faut que tu retournes vraiment à la fonction de base. Ça fait qu'on... Encore là, ce qui est intéressant avec, tu sais, la stratégie, c'est d'aller identifier c'est quoi. Puis si je décide d'utiliser un band entre les genoux qui est un autre de mes rants, tu sais, bien, ça va être parce que c'est ça qui fonctionne avec cette personne-là, pas un automatisme de, ah, t'es pas capable de générer de la force en bas de ton squat, de ton moyen fessier, ah, X, Y, Z, là, tu sais. Tu sais, comme on dit à l'entraînement souvent, c'est que t'es aussi fort que ton maillon le plus faible. Ça fait que ça peut être une petite affaire qui va faire en sorte que finalement, tu as de lever 50 livres de plus sous squat. Là, tu parlais des bandes élastiques aux genoux, j'aimerais ça avoir ton thinking. Je pense qu'on avait pas mal la même idée avec ça. Bien, écoute, c'est un... Tu sais, quand je fais des rants sur les cues comme squeeze the glutes, des affaires comme ça, c'est tout le temps parce que je dis comme un cue, c'est un rappel. Ça rappelle, ça enseigne pas. Fait qu'il faut que t'ailles enseigner au préalable ce que c'est supposé de te rappeler de faire le cue, tu sais. C'est un peu la même chose avec utiliser comme une résistance externe, comme un élastique pour cueer de sortir les genoux, mais la personne ne comprend pas nécessairement de un, qu'est-ce que c'est censé faire, puis deuxièmement, je trouve que c'est comme un go-to, tes genoux rentrent un peu par en dedans sur un squat, bien, on va mettre un band pour te faire sortir tes genoux, OK, mais c'est peut-être le pied qui ne travaille pas bien, puis personne ne regarde le pied, c'est surprenant à quel point j'ai des groupes d'entraîneurs des fois, puis ils sont comme, bien, non, tu sais, à part le «screw the feet», «spread the floor», tu sais, mais au-delà de ça, encore là, ça, c'est des cues, mais est-ce que ta personne comprend, ça donne quoi, «spread the floor», «screw the feet», c'est quoi l'objectif qu'on a en tête? Fait que la même chose avec le band entre les genoux, c'est censé activer le moyen fessier ou c'est censé te cueer et sortir les genoux, mais en tant que tel, comme tu n'as pas fait d'éducation de bord, tu sais, tu as juste utilisé le band, fait que est-ce qu'ils vont sentir plus ou est-ce que faire des band walks puis des monster walks, ça brûle dans les fesses? Oui, ça, je suis d'accord, mais moi-même, quand j'en fais, je trouve que ça me pote vraiment, mais... Il y a une différence entre une sensation puis une tension musculaire, tu sais, parce que dans le fitness, les bandes élastiques aux genoux, toutes les filles font ça, puis l'affaire, c'est que la plupart du temps, c'est travailler ton fessier moyen, mettons que tu veux avoir une shape de bikini, ce n'est pas nécessairement de développer un gros fessier moyen que tu veux réellement, tu sais. Oui, le grand fersil, surtout dans le fond, quand ta jambe est à 90 degrés, va agir comme abducteur, mais tu sais, ce n'est pas sa principale fonction, tu sais. Oui. Fait que je pense que ça devient un peu problématique que le monde mette des bandes sur tout, surtout qu'à un moment donné, ça brûle, mais tu sais, la sensation d'un muscle est d'une partie très, très contractée. Tu sais, puis il y a une étude qui est sortie hier, ou avant d'hier, je pense, sur le hip thrust comparé au barbell back squat. Oui, oui. Mais tu sais, il disait que le barbell back squat était mieux pour le développement des fessiers, puis encore là, justement, avec Alex Vuce, je vais faire un review de cette étude-là, tu sais. OK. Parce que tu sais, ce qui arrive, c'est que le squat met ton fessier dans une position étirée qui a généré beaucoup plus de tension qu'un hip thrust qui mène dans une position contractée que ta production de force est déjà... Ton muscle est déjà dans une position ultra contractée, il ne peut pas produire beaucoup de force. Fait que, tu sais, la bandwalk, c'est un peu comme ça, tu sais, c'est que là, tu es déjà dans une position d'abduction puis là, tu marches en abduction, ton muscle est dans une position courte, fait qu'il crée beaucoup de substrats énergétiques, la lactate arrive puis là, tu as un sentiment de brûleur puis de pompe très élevé, mais ça ne crée pas de la tension musculaire qui va faire générer d'hypotrophie, ben, bref, je pense que c'est surutilisé présentement autant dans le monde de rehab que dans le monde du fitness puis c'est intéressant, tu parlais des pieds, on avait parlé justement dans... Ça fait drôle de dire ça. Parler des pieds. On avait parlé des pieds. Dans le podcast avec Alex puis Mathieu, tu sais, l'importance des pieds, tu peux-tu nous en dire un peu plus... Je vais en parler au bro. Je vais à mon page. Ben, en fait, t'en parler... Je vais revenir à la bande élastique aux genoux une seconde avant de parler des pieds. En fait, il y a une étude... Je lisais une étude l'autre fois. Ben, plusieurs études là-dessus parce que je faisais un rant là-dessus, je pense, pour mon blog. Fait que je lisais des études. Puis il y a une étude qui avait regardé comme, en fait, l'activation du moyen fessier avec le band aux genoux, aux chevilles ou aux pieds. Puis tu sais, il disait, en fait, si tu veux vraiment activer ton moyen fessier, il faudrait que ton band soit à la cheville ou aux pieds. Puis tu sais, ça fait du sens juste en termes de levier, tu sais. Puis en même temps, ben, au pied, c'est le fait de créer une petite rotation externe. Fait que si vous voulez utiliser la bande élastique, au moins, mettez-la plus bas pour activer. Ce qui arrive au pied, c'est que la personne, des fois, elle met au pied, mais les genoux rentrent. Oui. T'es pas plus avancé. Des fois, t'en vas, ils ont une bande élastique ultra-tête au niveau des chevilles, puis là, ils marchent de côté, mais les genoux rentrent. c'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que, ça, c'est une des raisons que je dis au monde, c'est pour ça que des fois, tu t'en sors pas avec ton band, parce que c'est comme un « lazy », une solution « lazy ». Alors que si tu lui apprends comment travailler avec son pied, là, tu vas aller chercher l'activation des fessiers dans le fond qu'on veut. T'sais. Puis ce que je montre dans la formation au niveau du pied, c'est vraiment comme, c'est quoi la puissance du pied? Puis la puissance du pied est dans la flexion plantaire, l'inversion, puis la rotation externe qui vient avec ça, comme pense à un sprinter dans un bloc qui pousse, t'sais. Fait que c'est comme ça qu'il faut travailler notre pied. Puis si on comprend ça puis on travaille notre pied comme ça, bien, je veux pas, ça génère la rotation externe qu'on veut aller chercher. Puis c'est ça qui va aider à comprendre que mes genoux sortent vers l'extérieur. Pas sortir mes genoux, t'sais, pas penser faire la connexion à partir des genoux puis que ça va descendre jusqu'aux pieds. C'est comme un peu contraire, t'sais. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que j'approche le pied puis que j'explique aux gens, bien, t'sais, les cues comme spread the floor, comme screw the feet, c'est censé te faire travailler dans le sol avec ton pied. Mais on peut-tu clean up ça un peu? Peut-être pas clean up the cue, mais au moins, comme expliquer à la personne c'est quoi l'intention derrière ça. Puis là, si pour elle, pour y penser, c'est spread the floor ou pire et penser, c'est screw the feet, fine, mais au moins, elle comprend c'est quoi le travail que le pied est supposé de faire. Fait que c'est comme si, t'sais, si la puissance du pied est dans la flexion plantaire, inversion, rotation externe, bien, il faudrait que tu travailles dans le sol comme si t'es en train de faire ça de façon isométrique. Il faudrait que tu pousses dans le sol avec ton pied comme si tu veux monter sur tes orteils. Fait que c'est ça que le travail de ton pied doit faire. Fait que c'est juste une façon différente, je pense, de voir le pied que juste de le spread the floor puis le screw the feet. Exact. Puis c'est fou que nous autres, on demande tout le temps à nos clients qu'on les évalue juste de se mettre sur un pied. Des fois, c'est fou, t'sais, comment tu penses après ça de squatter deux plates quand t'es pas capable de te tenir juste sur un pied que ton pied va en valgus, t'sais, puis, t'sais, longtemps, moi, j'ai fait beaucoup de formation avec Polyquin, puis longtemps, j'étais comme, c'est le vaste interne, puis après ça, bien là, je pensais, OK, quand les genoux ils rentrent, je veux dire, quand les genoux ils rentrent, puis t'sais, au final, le vaste interne, j'ai fait un cours d'anatomie sur cadavre, puis là, on regardait les fibres du vaste interne, puis je faisais comme, c'est impossible, ça contrôle le genou, t'sais, que le genou ils rentrent, ça a pas rapport. Bref, après ça, bien, ça m'a amené à regarder, t'sais, avec Matt Boulay, il parlait beaucoup du pied, fait que là, t'sais, l'impact du pied, c'est fou, 2-3 semaines, c'est réglé pour tout le temps, c'est ça qui est le fun, t'sais, c'est pas juste, pousse tes genoux, pousse tes genoux, puis là, tu fais juste répéter ça non-stop pendant 3 ans de pousser ses genoux, t'sais. C'est ça, puis c'est pas qu'est-ce que c'est supposé de donner comme résultat, t'sais. Ça, c'est bien, c'est mes gros, mes gros rant sur ces genres d'affaires-là, puis t'sais, l'intention est bonne, t'sais, je sais, je suis pas, puis t'sais, recul de 5 ans, j'en ai mis des bandes d'entre les genoux, t'sais, on a tous fait des affaires qu'aujourd'hui, on est comme, pourquoi je faisais ça, t'sais, si on est pas capable de le dire, peut-être qu'on est trop orgueilleux, là, mais t'sais, le but, c'est de continuer à apprendre, mais t'sais, c'est de dire, bien, aujourd'hui, je comprends que c'est pas la meilleure façon, t'sais, même en activation de moyens fessiers, en termes d'activation de pourcentage de contraction isométrique volontaire, là, maximale, j'ai une autre étude que j'ai vue qu'il y avait tout sorti plein d'exercices, clamshell, bandwalk, ils avaient tout évalué, on sentait assez des études, il y a des limitations, mais en fait, l'exercice qui sortait avec le plus d'activation, parce qu'ils avaient classé low activation, medium, high, c'était comme un side plank, puis tu lèves ta jambe sur le dessus, fait, un bon vieux side plank, t'sais, fait qu'on se casse la tête avec du bien compliqué, bien ci, bien ça, tu veux l'activer, side plank, puis comme tu dis, c'est différent, là, on parle de le contracter, fait que c'est ça. Mais bref, si le monde veut en savoir plus sur le pied, le 29 février, oui, 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 il ne l'a pas annoncé encore, ben c'est pas là, ça va, ça va avoir un scoop, je ne lui ai pas pensé quand je l'ai dit, désolé Alex, mais il doit bien avoir sorti, il annonce quand, il annonce-tu? il m'a dit première semaine de février, je pense. Ah bon, on est correct, ça va sortir un peu après. Ça va sortir, puis c'est ça, le 29 février, tu te présentes sur quoi pour cette journée-là? Le pied. C'est juste sur le pied? La puissance du pied et la façon différente de voir le travail du pied et comment l'intégrer un peu aussi dans les lifts parce que c'est toujours drôle des fois de voir du monde au gym travailler le pied, rouler avec la balle, faire des exercices de pied et là, ils s'en vont faire un trap bar de lift et les orteils lèvent à chaque répétition et c'est comme tu n'as pas fait le lien. L'intégration manque. Fait que comment transférer ça dans les lifts? C'est cool parce qu'on travaille exactement de la même façon d'intégrer, d'isoler des mouvements mais les intégrer un peu comme ce qui est scapulaire. On va apprendre à nos clients comment faire une rétraction scapulaire pour activer plus toutes les trapèzes, rhomboïdes ou le lat, surtout la dépression scapulaire puis aller porter le lumerus vers la hanche. Mais la prochaine étape après ça, c'est d'intégrer tout ça ensemble. Fait que je pense que c'est toujours dans cette optique-là que tu reviens à la base, tu travailles le mouvement, tu actives les bons muscles puis tu l'intègres à un mouvement plus complet puis là, ça va être payant. Je pense qu'il y a des similarités pas mal. Oui, c'est ça. Puis souvent, il y a une progression, tu le sais, je vais être capable de maintenir mon positionnement sur ce mouvement-là mais pas sur l'autre. Fait que c'est de régresser selon. Si on parle de bas de dos, bien souvent, le deadlift, c'est trop complexe. Il faut que je pense à la trajectoire de ma barre, il faut que je pense à mes lattes, alors que tu as tout plein d'autres variations de deadlift que la personne peut juste focusser sur l'extension de la hanche, si c'est ça que tu veux focusser. Exact. Fait que le 29 février, Bropocalypse au Quantum Gym, c'est même. Le pied. On parle du pied. Puis il va y avoir plein de conférenciers. Si vous voulez aller sur Momentum HV sur Facebook, les liens sont là puis je vais le mettre dans la description aussi du vidéo YouTube puis sur le podcast. Puis Jacob 10, je pense que vous avez 10% de rabais. T'as-tu un code? T'as-tu donné un code? Oui, ça doit être mail-in 10. Fait que si vous voulez utiliser deux codes, je ne sais pas si ça marche. Puis sinon, si le monde veut en savoir plus, écoute les prochaines formations, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Sur le site, fait que rehab-u.com, il y a comme un volet courses, puis toutes les formations sont là. prochaines au Québec en février à Montréal, mais elle sold out. Ce qui est une bonne chose. Après, on s'en vit ici. Puis après ça, on a dit 23 au mois de mai. 23 au 24 mai, je pense. Oui. Après ça, c'est en septembre la prochaine à Montréal. Fait que au-delà de ça, je suis à l'extérieur en Ontario puis à l'international. C'est où tu vas? À l'international, tu m'avais parlé l'aujourd'hui. Irlande. Fait qu'en mars, on a Irlande-France. En mai, on a Hong Kong-Shangai. C'est cool. C'est sûr que c'est parlé de l'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça, Shanghai, ça va être différent parce que c'est avec un... Ils ont comme des earbuds puis c'est traduit en simultané. OK. Wow. En mandarin. Je ne sais pas. Tu vas parler en anglais puis ça va être traduit automatiquement. Sinon, s'ils prennent un... Des fois, ils ont un... tu sais, you go, I go. Fait que tu as la personne que tu parles puis là, elle traduit ce que... Mais là, ta formation prend 4 jours au lieu de 2. Fait que je suis comme, je pense que je vais prendre l'option des earbuds. Fait que ça va être une première expérience à ce niveau-là. À Hong Kong, je la donne en anglais. Ça, ce n'est pas un problème mais à Shanghai... C'est fou. C'est ça. Oui. Puis là, en France, c'est en français mais je finis tout le temps par dire des niaiseries sans m'en rendre compte. Comme la dernière fois, je suis allée, à chaque fois que j'ai dit pause salle de bain, tu sais. Ça ricanait parce que pour eux autres, c'est aller prendre une douche. Puis j'étais comme, ça ne vous tentait pas de me le dire. Je l'ai dit à peu près 6 fois pendant la formation. On va prendre une pause salle de bain ou enlève tes bas, tu sais, pour faire le pied. Mais c'est chaussette là-bas. Le bas, c'est enlève le bas, tu sais, comme tout le bas. Fait que non, c'était bien drôle. C'est plus touché là-bas. Oui. Fait que dans le fond, c'est où qu'on peut te suivre de parler du site web. Oui. Sinon, médias sociaux, me, rehab you sur Instagram, sur Facebook. C'est pas mal ça, là. Ah oui. C'est le site web, médias sociaux. Super. Merci pour ta présence aujourd'hui. Oui. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un avis aussi sur ce que vous avez aimé et s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées. Et si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, faites un petit pouce puis la petite clochette pour rien manquer. Puis sur ça, bonne semaine. On se parle mercredi prochain. Ciao. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, d'un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site bolivresupplements.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.